mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nous ce qui suit est la parole de dieu waouh vous voyez les fleurs les fleurs sont jolies mais la parole de dieu aussi c'est très bon c'est très important alors je te laisse le côté prendre également ta bible tu peux aussi suivre étudier la parole de dieu entière sur la chaîne nous inscrits pas c'est pourquoi je te demande en même temps abonne-toi dessus cette vidéo active la cloche n'est pas manqué la prochaine vidéo la prochaine parole qui va sans doute te faire plaisir de t'aider et sauver ton âme bonjour à tous et je vous dis à bientôt sur moi pour la prochaine bonjour à tous livre des proverbes chapitre 17 mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte et le rapport à l'héritage au milieu des frères le creusé pour l'argent et le fourneau pour l'or mais celui qui éprouve les coeurs c'est l'éternel le méchant est attentif à la lèvre inique le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé combien moins à un noble les paroles mensongères les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit de quelques côtés qu'ils se tournent ils ont du succès celui qui couvre une faute cherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que sans coup sur l'insensé le méchant ne cherche que révolte mais un messager cruel sera envoyé contre lui rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie de celui qui rend le mal pour le bien le mal ne quittera point la maison commencer une querelle c'est ouvrir une digue avant que la dispute s'anime retire-toi celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'éternel à quoi sert l'argent dans la main de l'insensé acheter la sagesse mais il n'a point de sens l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère l'homme dépourvu de sens prend des engagements il cautionne son prochain celui qui aime les querelles aime le péché celui qui élève sa porte cherche la ruine un coeur faux ne trouve pas le bonheur et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin le père d'un fou ne peut pas se réjouir un coeur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu dessèche les os le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice la sagesse est en face de l'homme intelligent mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qu'il a enfanté il n'est pas bon de condamner le juste à une amende ni de frapper les nobles à cause de leur droiture celui qui retient ses paroles connaît la science et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent l'insensé même quand il se tait passe pour sage celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent comment est-ce que tu fais